Voilà, bon, bonjour, j'espère que vous allez bien, euh, bref, ça c'est, on peut pas mettre à la poubelle ? Ok, bon, alors on découvre le jeu, j'ai fait une partie vite et voir comment ça tourner, euh, donc, voilà, on va y en voir un petit peu, donc, le but du jeu c'est de créer des MMO IR plus G, hein, voilà, donc ça semble logique, hop, je me déshabille, moi aussi je fais du hot tube, pas du tout, euh, alors on va faire un petit MMORPG, ça j'aime bien l'icône, on va l'appeler, flash, hop, sub, pas de nom, voilà, Alors, c'est un MMORPG de type, euh, type histoire, Je vais faire une fois, si j'ai dash, je vous rappelle qu'il est un robot,s, je vous וא�. C'est du collectionneur ou de tueur. Ok. On va prendre ça. Off-P butin. 4% de combat. Mets au PSP un peu plus pour gagner de la thune. Et un peu de féerie. Activez le tuto. Voilà. Et c'est parti. C'est parti, let's go. Ok. Donc, bienvenue dans MMORPG Tycoon 2. Salut, SORTOS. Bienvenue à toi sur le live. Appuyez sur OK pour commencer. Nous allons aborder les déplacements, la mise en place de votre jeu. Ok. Je vais lire le tuto. Je vais bien le suivre. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce jeu. Quelques principes de base. Donc, ZQFD pour se déplacer. Très bien. Donc, ensuite, le zoom au niveau du sol. Ensuite, clique droit pour bouger la souris pour pivoter le point de vue. Ok. Faites un zoom arrière pour avoir toute la carte. Voici la fenêtre d'informations principales. Permet-vous à l'énorme de votre et même le plus élevé d'autres informations importantes à son propos. Pour l'instant, vous n'avez pas encore d'abonnés, mais nous allons bientôt régler ça. Voici le bouton système qui me permet d'accéder aux informations et aux options d'édition et de sauvegarder votre partie. En fait, ce jeu sauvegardera automatiquement régulièrement et lorsque vous quittez, vous pouvez changer cette option dans le jeu si vous le souhaitez. Il est bien traduit, c'est cool. Votre barre d'action principale, vos outils d'interaction dans ce mode s'afficheront ici. Je les ai verrouillées pendant la durée du tutoriel. Désolé. Avant que nous puissions commencer à éditer le monde, nous aurons besoin d'activer une de ces régions afin d'en faire une zone de départ pour les nouveaux joueurs. Regardez aux alentours pour trouver la région qui vous conviendrait, puis activez la vue région en cliquant sur l'onglet en surveillance de la barre d'action. Alors, en gros, on va choisir notre zone de dépeur. Ah ! Deuxières, marée, forêt, gouffre. Marée, glaciale, forêt, peint, prairie. C'est lui ? On va start là. Région. Et activer la région. Paf. ok donc on est à l'envers donc la région achetée est devenue verte elle est maintenant le chiffre 1 marqué dessus cela signifie que tout le contenu construit dedans sera automatiquement ajusté pour les personnages de niveau 1 maintenant qu'une région est activée retournons à la vue principale avec l'onglet interagir si vous souhaitez ajuster le terrain de la région il est plus facile de le faire maintenant avant de commencer à construire chaque région peut avoir 4 types de terrain et peuvent être mélangés comme bon vous semble à l'intérieur de la région cliquez sur l'onglet terrain pour voir et n'hésitez pas à les expériméter dès maintenant blablabla dès que c'est ok c'est ok donc en gros on a une prairie on a une forêt de pin donc là c'est la forêt de pin ça me fait une seule forêt de pin on peut mettre du marais ok et on peut mettre une zone enneigée je vais récupérer un petit peu de prairie quand même ici merde j'arrête de toucher à ce bouton là 1,2,3,4 avec le marais on va récupérer un petit peu d'espace avec le marais ici et on va remettre une petite zone enneigée par là alors j'ai pas eu l'info de savoir quoi qu'est-ce du comment c'est quoi c'est un sub sur youtube ah Surtos merci beaucoup ton sub sur youtube on est sur twitch aussi n'hésite pas à checker allez là sur twitch ok bon on va valider ça la première chose dans chaque région a besoin d'un point de résurrection si le personnage d'un abonné meurt au combat il rapparaîtra automatiquement au point de résurrection le plus proche de plus les développeurs et maîtres de jeu peuvent voyager à travers le jeu via ses points de résurrection d'accord ok puisque vos développeurs et maîtres de jeu voyagent à travers les points de résurrection ils doivent être près des zones à problème peuvent aider les développeurs à finir leur travail plus rapidement construire un point de résurrection maintenant quelque part au centre de la région avec les bâtiments ok un point de résurrection côtier civilisé, élégant, effrayant ou sylvestre enfin sylvestre là hop et une point de résurrection, placé clignote en rouge c'est parce qu'il n'a pas encore de connexion réseau d'accord ça je ne comprends pas trop nous n'avons pas de connexion réseau pour le moment installons une liaison entrante c'est l'outil en surveillance pour placer quelque part dans la région le matériel est installé sous le terrain si vous le placez sous de grands arbres vous devriez faire un zoom pour avoir une meilleure vue d'accord donc en gros on va mettre le point réseau ici maintenant que nous avons une liaison entrante nous devons distribuer la bande passante qu'elle fournit là c'est un câble réseau en utilisant l'outil en surveillance en prenant pour point de départ la liaison entrante vous n'avez pas besoin de connecter précisément le point de réapparition tant qu'il se trouve suffisamment proche une zone autour du câble une fois la bande passante parcourt le câble il faudra quelques secondes pour que le point de réapparition soit alimenté nous continuons une fois ce cas ok donc je me connecte ah d'accord donc ça oui ça fait une belle zone quand même on va connecter jusque là voilà on va attendre que ça se connecte c'est ça ok ça y est il a alimenté d'accord ensuite construisant une auberge près de votre point de réapparition les joueurs auront besoin d'un endroit où se reposer partout où ils iront il faudra donc une auberge dans chaque région que vous utilisez placez là maintenant ok donc une auberge sylvestre tant qu'à faire donc on peut retâter alors je pense qu'on sort par là donc on va mettre l'auberge par là entre les deux zones ensuite ok ça c'était vous avez remarqué le petit curseur rouge qui voyage près de là où vous l'avez construit c'était l'un de nos développeurs qui l'activent les développeurs doivent visiter chaque bâtiment que vous construirez pour les activer ils voyagent depuis le point d'apparition le plus proche si vos points d'apparition sont très loin ça prendra plus de temps ok construisons une forge près de l'auberge une fois que les joueurs auront de l'argent ils viendront acheter de meilleures armes comme précédemment placez la forge les contrôles de câblage réseau sont toujours activés vous aurez besoin d'une plus grande bande passante besoin de plus grande passante là vous placerez la forge ok on va toujours mettre une forge sylvestre ici voilà ok ça c'est le développeur enfin construisons un magasin la plus grande partie de l'or des joueurs proviennent de la vente des objets obtenus sur les monstres il faut bien que placer une boutique assurez vous qu'elle dispose dispose de la bande passante aussi ok 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 on a une petite boutique sylvestre ok plutôt par là ok la visite c'est activé les joueurs ne connaissent que les endroits qu'ils ont vus ou dont ont entendu parler mais ils peuvent toujours voir des points de repère dans la région quelle que soit leur distance placez un point de repère quelque part près de votre auberge les joueurs pourront la trouver assez facilement ok on va essayer de le placer correctement ok donc c'est juste un point de repère c'est même pas voilà ok le développeur veut l'activer maintenant nous devrions créer quelques zones de monstres les zones de monstres requièrent beaucoup de bandes passantes particulièrement si elles sont grandes vous aurez peut-être besoin d'ajouter quelques câbles réseau à travers elles pour les garder en ligne cliquez ok nous commencerons ok j'ai activé les outils de création des zones de monstres pour vous onglet pnj créer plusieurs grandes zones de monstres je recommande que chacune d'entre elles 3 ou 4 carrés de la carte n'hésitez pas à les agrandir si vous le souhaitez de choisir le monstre utilisé puis peindre la zone de la région ok donc on a du squelette de l'araignée du cobalt et ok les araignées plutôt dans le marais je pense les ours plutôt dans la montagne les cobalt plutôt dans l'autre montagne et les squelettes quelque part par là ok donc elles ne sont pas alimentées et je vais les alimenter tout de suite voilà voilà et voilà ok modifier les zones ok c'est bon plaçons quelques pnj donneurs de quêtes c'est avec ces donneurs de quêtes que vous donnez à vos joueurs de quoi s'occuper ce qui les empêche de se sentir perdus placer 2 donneurs de quêtes devant l'auberge que les joueurs les repèrent facilement d'accord l'auberge on est d'accord c'est ça donc on va donner hop un garde qui regarde par là et un autre par là il dit éditer les quatre de vos donneurs de quêtes en cliquant dessus j'aurais pas dû faire ok ok on voit une visite de cliquer dessus alors trouver la princesse allez voir tout élégante et admirer le décor euh ça c'est bien euh donne de squelettes et tuer des squelettes ok euh tuer des squelettes euh tac euh tac et on va leur donner une bande voilà des coups de danger et celle-là et lui euh tuer des spiders ok donc celle-là nouvelle quête non ok les bires les ours ok on va éditer 10 ours mais là 8 spiders euh ok occupons-nous des routes pendant quelques minutes lorsqu'un ami l'abonné veut aller quelque part il va généralement y aller directement d'ailleurs ça je peux mettre en pause cela peut l'envoyer dans des zones dangereuses si vous placez des routes les suivront au lieu de couper à travers les zones placez quelques routes en utilisant l'outil de construction mise en surbreveillance alors hop ça euh on va mettre jusqu'à la mer ensuite on a un chemin par là par là par là et on peut voilà ok l'essentiel vous devriez avoir une région entièrement au départ fonctionnelle vous êtes prêt à sortir votre version 1.0 donc alors avant toute chose j'aimerais bien rajouter ah non je peux plus ok mettre à jour le jeu point de départ point de départ oublier enfin après vous avez déverrouillé tous les outils d'édition amusez vous lorsque vous serez prêt à accueillir vous abonner placez un point de départ près de l'auberge j'ai mis en survie rayance ok ok le point de départ point de départ en ruine voilà 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 et let's go voyons un petit peu ce que ça dit les devs viennent l'activer moi oh 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 Victor Storm présente avec l'aide du développement de victoria et victoria et victoria et victoria code conception victoria art victoria et dans le rôle de victoria mmo mmo et projet typhoon 2 et capric notre premier joueur en ligne atteindre 100 abonnés alors déjà vu d'ensemble il faudrait démarrer une pub de type euh clé gratuite du jeu voilà paf on va offrir quelques clés pour avoir des personnes qui arrivent in the game ok alors est-ce qu'on peut configurer ce que vendre ok événement streamer à venir un influenceur populaire ls non alors on sait qu'il streamera notre jeu ok donc euh png définir des zones de monstres placer des monstres d'élite alors on va placer un ours d'élite ici ici on va placer un squelette d'élite euh ici une araignée d'élite après on va sortir un petit peu de la zone par là c'est la zone des araignées on va en mettre deux deux élites et les kobolds ici hop la kobold qui va traîner un peu par là voilà ça c'est fès euh ok la question c'est est-ce qu'on peut les éditer il s'appelle fd ok est-ce qu'on peut créer des quêtes à propos de fd par exemple alors on peut dire que quand les aventuriers vont ici on rajoute une quête euh un kobold traître par exemple voilà 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 quête et peut voir les quoi tac 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 voilà c'est oui allez voir fd et voilà ça c'est bon et on va juste changer la récompense en xp 70 et 25 c'est quand même une quête d'élite voilà ça c'est plutôt pas mal ok il y a des joueurs qui sont en train de causer alors les gardes ont deux rôles ils combattent les monstres proches qui s'approchent trop près et donnent des interactions avec les joueurs perdus très bien euh donc c'est les gardes on va en mettre un là un là et un là ce sera déjà pas mal c'est si un joueur possède des compétences qui se débloquent un niveau plus élevé les maîtres de classe permettent de débloquer les maîtres de pour entraîner les joueurs qui possèdent une place différente ok ça on s'en fout un peu pour l'instant ok alors qu'est-ce qu'ils disent nos petits gars donc puis c'est un collectionneur analyse honteux expérience pgm demande aucune discute avec d'autres joueurs d'accord ok on a déjà plusieurs personnes qui sont en train de rez c'est rien d'être la grosse marade ici on a déjà fait une montée en version de ce que je vois déjà pas mal de petites choses en plus mais je voulais dire est-ce qu'on peut voir les classes euh ouais alors les classes on peut les voir pour l'instant il y a le le mage tout simplement ensuite on a le guerrier et on a le palouf qui sont à peu près populaires pareil j'ai l'impression que le guerrier est un peu plus populaire ouais 35% mais sinon c'est à peu près à peu près équivalent l'on est un peu plus kidnaux beaucoup de personnes qui sont à peu près c'est ça nous allons faire un peu packet s'il est un peu plus qui est une autre chose donc tout simplement que les classes pour la fois ciel, ok, petite particule, la forge, ok, donc pour l'instant personne n'a utilisé la forge, ok, et l'auberge, ok, alors vue d'ensemble, les finances, ok, on n'a pas trop d'infos, je vais faire une pub, on va payer 13, et je vais atteindre le niveau 2, on va dire un peu les paramètres de classe, alors l'outil design vous permet de personnaliser à la fois l'apparence et les capacités, des combats de classe, si vous le faites, vous pouvez essayer de nouvelles capacités, ok, alors c'est qui le premier, il a dit, le premier à être niveau 2, discute avec d'autres joueurs, d'accord, il est paladin, d'accord, ça veut dire que, benji, oui j'ai débloqué le maître de classe, je sais, on fera sûrement une deuxième ville pour les mettre de classe, ok, le joueur de niveau 2, il a besoin d'une région de niveau 2, pour qu'il puisse jouer, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment idéal pour créer une région, voilà, et ok, j'ai acheté une région, la région 2, niveau 2, de même manière que niveau 1, réapparition, auberge, zone de monstres, des quêtes, je vois que vous êtes prêts, ouvrez le passage, ok, vous devriez faire cela à chaque fois qu'un abonné atteint un nouveau niveau, les abonnés sont vraiment content, s'il n'y a pas de nouveau contenu, de nouvelles quêtes à faire à leur niveau, vous êtes prêts à partir, continuer à construire des zones pour les joueurs, s'ils ne sont pas heureux, continuer au moins à payer leurs abonnements, puisqu'au final c'est une chose vraiment importante, capitalisme, ok, donc, le paladin, compétences, hop, alors, cette compétence de niveau 2, il a quoi déjà ? Martèle la cible avec un marteau,